Il est considéré comme l'un des tenants de la ligne dure du Hamas. Yahya Sinouar a été élu à la tête du mouvement islamiste palestinien à Gaza. Cet homme est âgé de 55 ans. Il a passé plus de 20 ans derrière les barreaux israéliens avant d'être libéré en 2011 dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers avec l'Etat hébreu. Il est connu pour être l'un des fondateurs de la branche armée du Hamas et les Etats-Unis l'ont placé sur la liste des terroristes internationaux. Il succède à Ismail Haniye, à la tête du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza. Autrement dit, c'est lui qui aura la haute main sur ce territoire palestinien. Officiellement, le numéro un du Hamas reste Khaled Mechal, qui vit actuellement en exil au Qatar.